Par-dessus une sépulture, ce n'est pas terrible. Donc là, par contre, on va intégrer des parcours aussi handicapés pour pouvoir donner une orientation à un parcours qui soit différencié pour les personnes qui ont un mobilité régulière, par exemple. Donc on pourra ajouter des points d'intérêt, revenir sur les désillumés. Les mots importants, voilà, on revient sur les désillumés, par exemple, qui correspondent à la même sépulture, parce qu'on est même sur la même sépulture. Si tu peux revenir en arrière. Nous contacter, c'est un élément important, puisque là, vous êtes en configuration où une personne vient au syndicat, elle n'est pas venue en mairie. Donc pour autant, on peut être très concerné par la sépulture, on peut vous donner une information, on peut vous donner une adresse, ça peut être dimanche, une famille qui va venir, qui va vous donner ses coordonnées, en disant je suis concerné par cette sépulture, j'ai vu par exemple qu'il y avait un panneau d'informations sur la reprise de la sépulture, ou une demande d'informations, voilà, je vous donne mes coordonnées, c'est un élément de retour de communication, c'est-à-dire que vous allez lui donner des informations, et en retour, vous allez pouvoir récupérer des informations des familles et recréer un lien. Il faudrait que chaque outil, en fait, qu'on a pu mettre en place, on essaie de le faire dans les deux sens, pour qu'il y ait un échange qu'il puisse être. Donc, l'imprimé, c'est si vous avez effectivement une borne qui est équipée d'un petit niveau de l'impression, pour pouvoir avoir l'accord de la sépulture, et puis, par exemple, plus d'informations, si vous voulez, voilà. Plus d'informations, donc là, c'est quelque chose qui est en l'échangeant de nouvelles technologies, ce qu'on appelle un flash code, pour la plupart de vos smartphones, vous pouvez effectivement prendre en photo ce flash code, et ça va vous renvoyer directement vers la même fiche d'informations sur la plateforme Internet, et donc vous pouvez effectivement, ensuite, avec votre smartphone, aller jusqu'à la sépulture, parce que vous aurez accès au plan et aux informations de sépulture. C'est pour aller plus vite, effectivement, de passer d'un outil à un autre. Voilà, ça, c'est la possibilité principale, après, effectivement, vous pouvez mettre la vôtre d'informations sur cette borne, parce que c'est un outil multimédia, donc vous pouvez mettre la liste des procédures de reprise en cours, les registres, mais bon, pour la possibilité principale, elle va. Marc, je te repense, c'est par là. Merci. Donc, cette borne multimédia, bien sûr, placer une situ sur le site permet aux touristes, quelles qu'elles soient, aux personnes, quelles qu'elles soient, d'accéder à l'information. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des fiches géographiques, les attacher aux défunts, et lorsqu'une personne se présente au cimetière, alors un touriste quelconque, il interroge l'information, cette information sur la borne, il a accès à la biographie qui t'effra, voilà. La biographie de Gentil Archimède, on va retourner sur... Non, c'est, il y a, ouais, c'est toujours... Tu ne peux pas faire des fiches, ou... Merci.